Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis fatiguée, les consultations ont été hyper intenses aujourd'hui, mais bon ça va, une bonne douche et ça repart. Donc voilà, on va faire les énergies pour ce vendredi 22 novembre, signe par signe. A la fin de la vidéo, on se fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques, et je continue à mettre les minutages sous la vidéo dans le menu déroulant pour les personnes qui arrivent sur Youtube. Voilà, donc on est parti de suite avec les vierges. Allez, c'est parti. Vendredi 22. Ouh, le changement les vierges. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ? De suite le changement, donc là on est en plein dedans parce que la prochaine carte elle va tomber côté automne-hiver. On nous parle de tranquillité, on a la tranquillité qui s'est retournée pour vous, donc un changement, une tranquillité, donc la roue qui tourne. Pour moi, ce changement annonce une libération pour vous, c'est vraiment ce que j'entends. On a cette notion de libération pour vous entre cet automne et cet hiver. Alors effectivement, peut-être que le chemin normal est encore un petit peu long, on parle de quelques mois, mais on vous parle vraiment de tranquillité à venir. Pour moi, il y a cet apaisement qui vient vers vous, il y a peut-être des projets qui vont se mettre en place, il y a des déblocages qui vont commencer à arriver aussi. En tout cas, vraiment, c'est très beau parce qu'on nous parle de tranquillité. Donc pour vous aujourd'hui, il y a cette notion de changer. Peut-être que vous allez changer votre état d'esprit, vous allez changer votre manière de faire ou de voir les choses. On nous parle de tranquillité, donc une certaine sérénité pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Regardez, un coup de chance, une belle opportunité, il y a cette notion vraiment de vous mettre en position de sécurité en fait, tout simplement aujourd'hui. Donc pour vous, une certaine tranquillité, un changement, une belle opportunité qui va vous apporter une certaine paix et une sérénité pour vous. Alors là, avec la carte de l'étranger, ça peut notifier aussi quelque chose que vous n'attendiez pas en fait, tout simplement, que vous n'attendiez plus. Quelque chose qui vous est étranger, quelque chose qui vous est inconnu. Pour moi, peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose que vous ne pensiez pas, tout simplement, qui va vous apporter une certaine sérénité, une certaine paix aujourd'hui, les Vierges. Allez, les cancers. Alors, vendredi 22 pour les cancers. La chance pour vous aujourd'hui, les cancers. Une chance sur quoi ? Alors, moi je pense que vous aviez un projet, les cancers. Il y a cette notion de projet, il y a quelque chose qui a pris du retard, quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avançait plus, quelque chose, ouais, voilà, quelque chose qui n'avançait plus dans le temps. J'ai bugué là-dessus. Seulement, cette carte est sortie à l'envers et on nous parle de séparation derrière. Alors, je ne le sens pas trop dans le domaine sentimental, ça peut concerner effectivement un divorce. Mais, je le ressens par rapport à quelque chose avec lequel vous voulez vous séparer. Ça peut concerner un lieu d'habitation, ça peut concerner le domaine professionnel, vous l'adaptez à votre situation. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous voulez laisser derrière vous. Il y a quelque chose, vous voulez partir d'une situation où vous ne vous épanouissez plus, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose de négatif et vous voulez absolument vous séparer de quelque chose, seulement vous n'y arrivez pas. Peut-être qu'on vous mettait les bâtons dans les roues, peut-être que la situation ne dépendait pas de vous, la décision finale. Et du coup, ça n'arrivait pas à avancer. Et aujourd'hui, on nous parle d'une belle opportunité avec la carte de la chance. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui vienne à vous, quelque chose de très positif avec cette carte-ci, qui permette de faire sauter les retards, qui permette de faire sauter les blocages, et qui vous permette enfin d'accéder à cette séparation, qui vous permette enfin de vous séparer de quelque chose que vous ne voulez plus, en fait, tout simplement. Donc, pour vous, aujourd'hui, une belle opportunité qui va vous permettre de faire sauter un blocage, pour moi. Allez, les lions. Alors, les lions. Le travail. J'entends le travail sur soi aussi, les lions. Ou alors, il y a vraiment quelque chose au niveau du travail. Vous carburez vraiment, vous y allez de pied ferme. Il y a quelque chose que vous voulez faire évoluer au niveau professionnel, pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose que vous protégez dans le domaine professionnel. Peut-être un projet, ou peut-être votre place, en fait, tout simplement. Vous êtes sous ce bouclier, vous vous protégez. Il y a cette notion de travail. Il y a quelque chose que vous protégez dans le professionnel. On nous parle de changement à venir. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous protégez déjà depuis un moment. Parce qu'on a la carte de la protection côté printemps-été. Donc, peut-être que ça fait quelque chose que vous protégez depuis un moment, un projet que vous avez. Et on nous parle de changement à venir. Alors, pour moi, il y a une réunion, là, à venir par rapport à ce travail, par rapport à ce nouveau départ. Il y a vraiment ce nouveau projet, ce nouveau départ que vous vouliez depuis un moment dans le domaine professionnel. Ça peut être une mutation avec la cigogne. Ou ça peut être tout simplement un nouveau projet. Parce que ça apporte, cette carte-ci apporte la nouveauté. Je n'arrive pas à parler. Cette carte-ci amène la nouveauté, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, il y a cette notion que quelque chose va arriver pour vous. Alors, peut-être une réunion importante. On va peut-être vous donner l'occasion de discuter de votre projet. Peut-être l'occasion d'enfin avoir cet entretien que vous attendez tant dans le domaine professionnel. Mais pour vous, aujourd'hui, je pense que vous allez enfin sortir de cette protection. Vous allez pouvoir enfin vous expliquer et mettre à jour ce nouveau projet. Pour vous, il y a un nouveau départ qui arrive dans le domaine professionnel. Pour vous et votre famille. Je ne sais pas pourquoi je le ressens beaucoup dans une mutation ou dans un changement professionnel. Mais de ce fait, peut-être que la protection aussi veut dire que vous avez des craintes, vous avez des peurs. Parce que du coup, ça implique votre petite famille. Peut-être au niveau des finances aussi. Mais on voit qu'aujourd'hui, pour moi, on va vous apporter soit une parole, soit vous donner l'occasion de vous expliquer par rapport à ce projet professionnel que vous avez. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va voir le jour pour vous par rapport au travail. Et là, on nous parle quand même de l'automne-hiver pour vous. Il y a ce changement, cet automne-hiver. Il y a beaucoup de changements côté automne-hiver pour votre famille. Par rapport à votre projet professionnel. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans la situation. Mais pour moi, aujourd'hui, il va y avoir une communication importante avec des personnes par rapport à ce nouveau travail, par rapport à ce nouveau départ. Allez, les scorpions. Alors, les scorpions. Scorpions nous parlent de voyage. Peut-être certains sont en train de planifier un voyage ou sont déjà partis en voyage. Ok. Alors, on a les finances qui sont sorties. Alors, pour moi, il y en a certains avec la carte de la joie, du cadeau. Pour moi, il y en a certains qui sont en train de planifier un voyage, là. Il y en a certains qui sont en train de planifier un voyage. Ça peut être un voyage pour rapport aux vacances. Mais avec cette carte-là, j'ai entendu aussi d'une demi-elle. Vous voyez ? Il y a cette notion de planifier un voyage. Donc, peut-être que certains scorpions vont commencer aujourd'hui à planifier leur prochain voyage. En fait, tout simplement. Commencer à regarder les finances. Commencer à regarder comment vous pourrez partir. Où est-ce que vous pourrez partir ? Mais pour moi, il y a cette notion de préparer un voyage pour vous, aujourd'hui, les scorpions. En tout cas, ça vous donne beaucoup de joie. Avec la carte de la joie, ça vous met en joie. Peut-être que vous avez reçu une petite somme d'argent. Vous avez eu un petit pécule financier qui vous permet, justement, de faire un voyage que vous vouliez. Parce qu'on nous parle de cadeaux aussi. Donc, peut-être qu'on vous a apporté cette petite somme. Ou que vous avez gagné une petite somme d'argent. Vous avez peut-être eu une prime ou quelque chose. Qui va vous permettre de faire le voyage que vous vouliez. En tout cas, c'est vraiment quelque chose, je le ressens, qui vous met beaucoup en joie, les scorpions. Voilà. Donc, pour vous, aujourd'hui, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on nous parle vraiment de voyage, de planifier un voyage. C'est vraiment mon ressenti. Après, pour d'autres, on peut avoir aussi un autre message. Ça peut nous parler d'un nouveau départ. Parce qu'on a la carte du verdict au milieu. Ça peut nous parler d'un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ professionnel, un nouveau départ personnel. Cette envie d'aller ailleurs, en fait, tout simplement. Peut-être de changer de région, de changer d'endroit. Il y a vraiment cette envie de déplacement pour vous. Et pour moi, les finances et le cadeau, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous être apporté, qui va vous permettre justement ce changement que vous attendiez tant. Voilà. Il y a vraiment, je ne sais pas, ce ressenti qu'on va vous apporter un petit pécule ou une aide financière pour vous permettre ce déplacement ou ce voyage, les scorpions. Allez, les sagittaires. Alors, les sagittaires. Sagittaires, on va parler d'amis, on va parler de fidélité. Alors, sagittaires, j'ai l'impression que le cercle social, ce n'est pas top. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu seul. Un échec. Bizarre, parce que les sagittaires, on est relativement sociables quand même. Pourquoi ? Quoi, ça ressort aujourd'hui ? Ah, d'accord. Pour moi, vous avez eu un choix à faire, là. Il y a cette notion de choix à faire. Peut-être que certains, aujourd'hui, vont décider de faire un petit peu le tri dans leur cercle social, leur cercle amical. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions avec la carte de l'échec. Mais pour moi, il y en a certains qui vont décider de s'allier avec des personnes pour sortir de ce cercle social négatif, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, je pense que vous allez décider, pour certains sagittaires, de rétrécir parce que là, on a la carte de l'amitié, on a la carte de l'échec et après, on n'a qu'un personnage. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire le tri dans vos amis ou dans votre entourage, en fait, tout simplement, aujourd'hui. Parce que peut-être qu'il y a eu trop de déceptions, il y a eu trop d'illusions, il y a eu trop de trahison. On a quand même le serpent sur cette carte-ci. Et je pense que vous allez garder uniquement les vraies personnes autour de vous. Voilà. Il y a vraiment cette notion de prendre des choix pour vous, aujourd'hui, par rapport à ça. Je pense qu'il y a un tri qui va être fait. Je pense qu'il y a eu trop de choses négatives autour de vous. Et vous allez décider, je sais que le sagittaire aime bien être entouré, mais je pense que vous allez décider d'avoir peut-être moins d'amis, mais d'être plus proche des vrais amis que d'avoir plein d'amis et de prendre le risque d'avoir encore des trahisons. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que vous allez avoir un raisonnement de ce côté-là, les sagittaires, aujourd'hui. Voilà. Cette notion de faire un petit nettoyage autour de vous. Et garder que les vraies personnes. C'est plutôt pas mal pour commencer l'année 2020. Allez, les béliers. Alors, on va dire 22, les béliers. Les béliers, c'est ressorti encore. Là, on a le travail. On a cette notion de culpabilité encore pour vous aujourd'hui. Pourtant, je mélange. Elle n'était pas sortie encore jusqu'à maintenant. Par rapport à un cadeau. Vous voyez, je maintiens. Alors, j'ai eu quelques retours par rapport à ce que j'ai dit hier. Effectivement, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient eu quelque chose, mais en revanche, elles n'avaient aucune culpabilité. Alors, c'est vrai. Moi, c'est pareil. Chez nous, ça s'est débloqué depuis un an et demi. On attendait. Voilà. Mon mari est bélier. Je suis ascendant bélier. On attendait quelque chose. Effectivement, on a pris la place de quelques personnes. C'est notre dossier qui est passé. C'est nous qui avons été reçus. La culpabilité, on l'a en moitié parce qu'on est un petit peu content pour nous aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce sentiment pour certains encore qui ressort aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais on est toujours dans ce sentiment de culpabilité parce qu'on a reçu quelque chose par rapport à quelqu'un d'autre qui avait aussi demandé. Voilà. Il y a eu cette... Pas cette guerre, hein, mais il y a eu cette... Ah, comment ça s'appelle ? Il y a eu ce... Pas ce combat, mais... Bon, vous voyez ce que je vais dire. Et du coup, c'est vous qui avez gagné. Il y a cette notion de culpabilité par rapport à un cadeau reçu au domaine... Dans le domaine professionnel pour vous. Voilà. Voyez, vous étiez un petit peu dans cet état-là. Pour moi, il y en a certains qui ont demandé quelque chose. Peut-être un changement professionnel. Peut-être un changement de poste. Peut-être une mutation. Il y a vraiment cette notion de changer au niveau du travail avec la carte de l'étranger. Vous avez fait une demande. Vous avez été plusieurs à faire une demande au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Et c'est vous qui avez été retenu. Voilà. Et il y avait cette notion d'enfermement pour vous. C'est pour ça que ça vous a amené à faire ce changement professionnel. Et pour moi, il y a un cadeau qui est là. Qui va arriver. Pour certains qui ont demandé, qui sont encore dans l'attente. On nous parle d'un cadeau. Mais on nous parle aussi de ce sentiment de culpabilité, peut-être. Du fait que c'est vous qui avez réussi. Voilà. Donc, ça ressort quand même aujourd'hui. Ça ressort quand même aujourd'hui. Donc, voilà les béliers. J'espère que ça parle à quelqu'un. Parce que... Si ça ressort deux fois de suite... Allez, les capricornes. Alors, mercredi 22 pour les capricornes. Les capricornes, on nous parle de naissance. De quelque chose. Il y a quelque chose qui vient de voir le jour. Ou qui va voir le jour aujourd'hui. Les capricornes. Ou dans les jours à venir. On nous parle vraiment de nouveautés pour vous. Peut-être la fin d'une construction par rapport à une maison. Vous voyez, alors je dis ça. On nous parle de la loi. Donc, la loi, ça peut être un notaire. Ça peut être un avocat. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une naissance officielle de quelque chose là. Pour vous, les capricornes. Un nouveau contrat. Un CDI. La carte de la loi. Pour moi, dans l'automène professionnel. J'ai l'habitude de dire que c'est un CDI. Parce que c'est vraiment quelque chose de fiable. De stable. Vous voyez, avec la carte de la loi. Donc, pour moi, il y a vraiment la naissance de quelque chose. Pour vous, quelque chose de vraiment très, très important. Il y a quelque chose qui va voir le jour. Quelque chose que vous avez mis en place peut-être par le passé. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être la fin d'une construction d'une maison. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Avec la loi, lorsqu'on va le reconnaître, cet enfant. Ça peut être aussi, voilà, un nouveau départ. Un changement de région. Mais pour moi, il y a cette personne de loi. Là, il y a ce bâtiment administratif assez important. Qui va enfin vous apporter cette renaissance. Cette naissance de ce projet. De ce que vous aviez envie de mettre en place. Voilà. Il y a quelque chose pour vous, les Capricornes. Qui est en train de se matérialiser. Et qui va voir le jour. Quelque chose d'officiel. En fait, ça ne sera plus officieux. Ça va devenir officiel. Avec la carte de la loi. Voilà. Allez, les Gémeaux. Alors. Les Gémeaux, il y a le foyer qui est ressorti. La maison. Quelque chose qui est compliqué, là, pour vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a comme un sac de nœuds. Bon. Ben super. On nous parle de réussite. Donc, génial. Donc, les Gémeaux, si vous... Alors. Ça peut être un peu plus précis. Parce qu'on a eu la maison tout à l'heure. Si vous avez quelque chose... Si vous avez mis quelque chose en place dans le domaine immobilier. Dans l'immobilier. Par rapport à une maison. On nous parle d'une réussite, là, pour vous. Donc, voilà. Ce projet va aboutir. Dans tous les cas, on nous parle d'une réussite. On nous parle de joie. Pour moi, il y a une victoire, là, pour vous, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de positif. Bon. Voilà. Trop bien. Vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, les Gémeaux, si vous étiez, voilà, au bout. S'il y avait vraiment des complications dans votre chemin de vie, pour le moment. On nous dit clairement que vous êtes arrivé au bout du tunnel, là. On a eu la maison. Donc, ça peut concerner votre foyer. Ça peut concerner un héritage, aussi. Ça peut concerner quelque chose d'immobilier. Ça peut concerner aussi votre propre intérieur à vous. Vos émotions. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Voilà. Vous, tout simplement. On nous parle d'une amélioration, en tout cas. On nous parle de quelque chose de très, très positif. On nous parle d'une réussite. On nous parle de soleil avec ce miroir magique. C'est vraiment la meilleure carte du jeu, en fait, tout simplement. Donc, pour vous, aujourd'hui, vraiment, les Gémeaux, c'est une journée superbe, en fait, tout simplement. On a de la positivité. On a de la réussite. Peut-être que vous allez réussir à remonter le dessus, enfin, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous vous sentiez, votre état d'esprit. Il y a cette notion de positivité, aujourd'hui, pour vous, de pensée positive et de réussite. Voilà. Donc, il se pourrait, aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose qui réussisse, que vous entrepreniez quelque chose. qui va réussir, en fait, tout simplement. Les Gémeaux, pour vous, aujourd'hui, mais une magnifique journée. Franchement, pour vous, là, vous êtes le meilleur signe, pour le moment. Peut-être qu'il y en a certains qui vont passer un examen, aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous dire, il y a la réussite derrière. Donc, c'est positif. Voilà. Allez, les taureaux. Alors, vendredi 22 pour les taureaux. Les taureaux, on nous parle de tranquillité pour vous, aujourd'hui. Une journée plutôt paisible, une journée plutôt calme, tranquille. On va réussir à prendre sur soi. Alors, peut-être que, jusqu'à présent, vous étiez dans cet état d'esprit-là. Un petit peu d'instabilité, beaucoup d'instabilité. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'avançaient pas comme vous le vouliez, tout simplement. Et on nous parle de tranquillité pour vous, aujourd'hui. Donc, pour moi, cette instabilité va se transformer en stabilité, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on va vous apporter de l'aide ? Est-ce que vous allez recevoir quelque chose ? Est-ce que c'est vous, tout simplement, qui allez lâcher prise et réussir à ne pas vous accrocher sur cette négativité ? En tout cas, pour moi, la tranquillité prend le dessus sur l'instabilité dans votre vie, en fait, tout simplement. On a cette notion de plaisir qui revient, en fait. De reprendre goût à la vie, de ne pas penser. Un petit peu comme ce couple d'amants, voilà, qui, sur le moment, prend beaucoup de plaisir et ne pense pas aux conséquences, vous voyez. Donc, pour moi, il y a vraiment, pour vous, les taureaux, aujourd'hui, un réel lâcher prise sur l'instabilité que vous vivez ces derniers temps pour retrouver un petit peu cette notion de plaisir et de tranquillité. Voilà. Allez, les versos. Voilà. Vendredi 22 pour les versos. Voilà. Les versos, on nous parle de séparation. Alors, ce n'est pas obligé que ce soit un couple. Ça peut être un lâcher prise, ça peut être laisser derrière soi ce qui doit être derrière soi. On nous parle de séparation, d'accusation, de trahison. Alors, pour moi, il y en a certains qui vont se séparer d'une situation négative. Alors, soit vous allez vous écarter de personnes qui vous sont néfastes avec la carte des accusations et de la trahison. Ça peut être des personnes qui vous ont fait beaucoup de mal. Et pour moi, il y a cette notion de séparation avec ces situations-là actuelles ou du passé, en fait. Voilà. Il y a cette notion de se séparer pour retrouver cette abondance-là, les versos. Cette joie de vivre. Voilà. Cette abondance qui vient du cœur. Il y a vraiment cette notion-là. Après, pour certains, ça peut nous parler aussi de divorce. Clairement, je n'ai pas la carte de la loi, mais ça peut nous parler de divorce. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un divorce, si vous vous posez des questions que la notification, non, que ce jugement arrive dans les jours, voire les mois à venir et que vous êtes dans l'interrogation à savoir comment ça va se dérouler. Regardez, on nous parle de victoire. Donc, pour moi, vous allez avoir gain de cause, là. Voilà. Il y a cette notion de gain de cause et que vous allez avoir ce que vous avez demandé. Parce qu'il y a peut-être, voilà, il y a des sous qui ont été demandés. Il y a la séparation des biens, peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui a été demandé. Il y a eu une pension alimentaire, vous voyez. Donc, voilà. Si vous êtes dans l'attente et que vous voulez savoir si vous allez gagner ce procès, en fait, par rapport à ce divorce, là, vous avez la victoire. Donc, c'est un grand oui, en fait, tout simplement. Voilà. Et ensuite, pour les personnes, ça, c'est pour ceux qui sont en instance de divorce, pour les personnes qui veulent se séparer d'une situation vraiment très néfaste, d'une situation difficile, où il y a eu des accusations, il y a eu des disputes. Ça peut être dans le domaine privé, ça peut être dans le domaine professionnel. On nous parle d'une victoire à venir pour vous. Donc, pour moi, il va y avoir une solution qui va être trouvée avec cette carte qui me fait aussi penser un petit peu au soleil, à la réussite et au bonheur, vous voyez. Donc, il y a une victoire pour vous. Donc, pour moi, cette séparation va bien avoir lieu. Voilà. Il y a une positivité. Donc, si vous êtes dans l'attente, il se pourrait que vous en receviez des nouvelles positives aujourd'hui par rapport à la séparation que vous attendez. Vous l'adaptez à votre situation. Et on nous parle d'une victoire pour vous, les versos. Allez, les balances. Alors, vendredi 22 pour les balances. Alors là, les balances, on nous parle clairement de blocage. Le retard, le temps, il y a des choses qui n'avancent pas là. Alors, on va aller un petit peu plus loin quand même parce que... Voilà. Alors, pour moi, c'est pour un nouveau départ ou par rapport à des projets. Il y a quelque chose que vous mûrissez depuis un moment, quelque chose que vous essayez de mettre à jour depuis un moment, mais ça n'avance pas. Ça n'avance clairement pas. Alors, ça peut concerner une maison. Mais voilà, ça peut concerner... Voilà, on a ce nouveau projet. Sur cette carte-là, on a une maison, on a un bébé, on a un nouveau chemin, on a un nouveau départ, et on a une construction. Il y a vraiment cette notion de nouveauté. En fait, vous avez envie de nouveauté. Il y a quelque chose que vous voulez mettre à jour. Vous savez ce que vous voulez, mais ça bloque. Il y a des retards, il y a des contretemps. Il se pourrait qu'il y ait des discussions aujourd'hui par rapport à ça. Il se pourrait que vous soyez contactés par rapport à ça. Donc, il se pourrait que vous en receviez des nouvelles avec la carte de la réunion ou tout simplement, cette carte-là est en train de nous dire que votre dossier va être étudié. Donc voilà, c'est pareil, vous l'adaptez. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau départ. Il y a vraiment cette notion de projet que vous avez mis en place et qui n'avançait pas. Et là, on est en train de vous dire avec cette carte que ça y est, votre dossier va être étudié. Et pour moi, vous allez en recevoir des nouvelles dans les jours à venir avec cette carte-ci. Ou alors, tout simplement, vous allez être convoqué pour pouvoir vous expliquer comme un petit peu un entretien d'embauche, vous voyez, par rapport à ce nouveau projet. Mais pour moi, voilà, ça a mis du temps. Ça fait un moment que ce projet est en vous et que vous voulez qu'il voie le jour. On a ce nouveau départ qui est là. On a cette notion de culpabilité aussi. Mais voilà, on a ce voyage. Pour moi, il est là, ce nouveau départ. On est vraiment en train de vous dire que ce que vous voulez depuis un petit moment, que vous mûrissez, que vous avez envie de voir, en fait, enfin se réaliser dans votre vie. On nous parle quand même, voilà, il y a cette réunion importante. Il se pourrait qu'il y en ait des discussions importantes aujourd'hui. Ou comme je vous dis, je vous répète, ce pourrait que votre dossier soit... Soit... Je l'avais tout à l'heure. Soit étudié aujourd'hui. Voilà. Allez, on finit avec les poissons. Alors, les poissons. Vendredi 22 pour les poissons. Je crois que c'est comme hier. C'est retombé encore aujourd'hui. Là, on nous parle aussi d'un héritage. Pour vous, les poissons, on nous parle d'une somme d'argent. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent importante aussi. Donc, ça peut concerner un héritage, mais ça peut concerner autre chose. Voilà. Si vous... Je ressens vraiment une attente, en fait, dans l'argent. Il y a quelque chose qui est bloqué avec la carte de la nuit. Pour moi, c'est dans l'ombre, en fait, tout simplement. Et il y a cette notion des finances qui sont bloquées pour vous, les poissons. Alors. Ok. Donc, ça va se débloquer. Vous voyez, le bateau va repartir, en fait, tout simplement. Le voyage va se lancer. On a cette notion de prendre cette distance avec la situation actuelle ou passée pour aller vers quelque chose de positif avec la carte du cadeau. Donc, si certains poissons se reconnaissent dans cette situation, si vous êtes dans une attente par rapport à de l'argent, dans une attente financière, en fait, tout simplement. Donc, ça peut concerner un héritage ou ça peut concerner une somme d'argent tout court. Vous avez fait une demande de prêt. Vous avez fait... Voilà. Pour moi, il y a des finances qui sont vachement concernées, là, pour vous, les poissons. On nous parle d'une prise de distance. Donc, c'est peut-être vous, justement, avec cette prise de distance aussi, qui allez lâcher prise. On est en train de vous dire que vous allez lâcher prise ou qu'il faut lâcher prise parce que ce cadeau-là arrive vers vous. Voilà. Pour moi, on va vous apporter une réponse positive à votre attente, à quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avait pas de solution, quelque chose qui était, ouais, dans la pénombre. Et pour moi, il y a un éclaircissement qui va revenir vers vous. On voit vraiment les deux teintes de cette carte. On voit quelque chose de sombre et là, on voit quelque chose de très lumineux. Et pour moi, il y a vraiment un éclaircissement sur la situation. Et il va y avoir cette notion de vous apporter, enfin, ce que vous voulez avec la carte du cadeau. Il y a ce lâcher prise. Regardez, on nous parle du changement. Il y a ce changement à venir. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place déjà depuis un petit moment et que vous attendez ? En tout cas, il y a ce changement qui est là. Il y a un cadeau qui va vous être apporté. Et ce cadeau va vous permettre d'amener le changement que vous voulez enfin. Et pour moi, les finances jouent un rôle, en fait, dans cette carte-là, dans ce jeu-là. Parce que c'est ressorti vraiment en début de tirage. Donc voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Mon Dieu, j'espère que ça vous a parlé. Je vais boire un petit coup, j'ai soif. Merci. Voilà, bon. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Parce que là, les messages, ils étaient là, mais j'ai eu beaucoup de mal à parler. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, les consultations étaient hyper intenses. Et du coup, je suis un peu... Voilà, la canalisation est moins fluide. Donc, c'était un petit peu... Voilà, bon, j'espère que vous avez compris, que ça vous a parlé, que je vous ai apporté un petit peu de réponses. Voilà. Donc, on va passer aux trois questions-réponses des réponses angéliques. Je vous invite à mettre pause si la question est longue. Moi, je vais commencer à tirer la première réponse. Allez, on est parti. J'espère que ça sera mieux que ces derniers jours. Allez. Première réponse, s'il vous plaît. Alors, on vous dit non. Alors, je ne dis rien. Là, ce n'est pas plus bien. On vous dit non. Des fois, ça plaît. Donc, voilà. Donc, c'est non. Regarde derrière ce qu'il y a. Ah ! On vous dit affirmez-vous. Donc, je vous le montre. Peut-être que ça va parler à quelqu'un. Peut-être que pour le moment, ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, vous ne montrez pas réellement qui vous êtes. Voilà. Peut-être que la personne, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, essaye de vous pousser un petit peu plus pour que vous vous affirmiez. Voilà. Clairement, pour le moment, peut-être que c'est non parce que vous ne vous affirmez pas. Voilà. Allez, on va passer à la deuxième question. On vous dit confiance. Attendez. Ayez confiance. Là, c'est clairement le lâcher prise. Oui, je sais, c'est embêtant. Mais là, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Ayez confiance. Attendez. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Ayez la foi. Donc, c'est déjà que vous êtes sur le bon chemin par rapport à votre interrogation. Maintenant, il suffit juste d'attendre encore un peu. Oui, mais Fanny, ça fait cinq ans que j'attends. Oui, je sais. Mais voilà, si ce n'est pas encore arrivé, c'est que. Voilà. Mais là, on vous dit d'attendre. Ça va arriver. Clairement, ça va arriver. Allez. La troisième. Bon, on vous parle d'une amélioration de l'état de santé. Donc là, si ça concerne la santé, bon, on vous parle d'une amélioration. Donc, c'est plutôt positif. Si ça concerne une autre question, l'amélioration de l'état de santé, pour moi, c'est une carte positive. En fait, il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a cette notion de guérison. Il y a cette notion de réconciliation, peut-être, de discussion. On sort du silence pour avoir une discussion. Donc, pour moi, cette carte est positive par rapport à votre question ou par rapport à votre projet. Il y a une amélioration. Voilà. L'état de santé peut être soit physique, soit mentale aussi. Donc, ça peut être une amélioration de santé parce que, tout simplement, les choses vont commencer à se débloquer. Votre vie va se remettre en mouvement et on nous parle d'une santé améliorée, une santé psychologique améliorée. Voilà. Donc, cette carte-là est positive. Bon, elles sont toutes positives en soi, remarque. Mais bon, c'est vrai qu'il y a l'attente. C'est vrai que... Je ne sais plus ce qu'on a eu au tout premier. On a eu le nom, mais on a eu autre chose. Je ne m'en rappelle plus. Je regarderai la vidéo. Mais ce n'est pas négatif en soi, en fait. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je suis un peu à l'ouest. Je suis un peu à l'ouest, là, ce soir. Mais franchement, je vous le dis, aujourd'hui, ça a été... Waouh ! Je ne me suis pas arrêtée. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une super belle journée. Et je vous dis à lundi pour les énergies. Bisous, bisous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada